Alors bienvenue chers internautes, c'est un privilège pour moi d'être à nouveau avec vous pour ce grand moment d'édification. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, faites-le vite, abonnez-vous rapidement à notre site en cliquant sur le bouton abonnez-vous juste en bas de ce cadran, de cet écran, chers auditeurs. N'oubliez pas que ça ne vous coûte absolument rien, c'est entièrement gratuit et nous n'avons pas accès à vos données personnelles. Alors vite abonnez-vous chers auditeurs pour pouvoir recevoir toutes nos prochaines émissions, nos prochains grands moments d'édification, prédication et témoignages. Vous seront expédiés gracieusement simplement en vous abonnant à notre site YouTube. Dieu vous bénisse et on commence. Alors nous avons commencé chers auditeurs donc à parler la fois dernière des fardeaux que Dieu ne peut pas enlever. Donc chers amis, il y a des fardeaux, il y a des choses qu'il faut que vous sachiez. Il y a des choses, bien aimé, des fardeaux, je disais, que Dieu ne peut pas enlever. Il y a des fardeaux, bien aimé, que Dieu, bien qu'il nous aime, bien qu'il soit un Dieu miséricordieux, bien qu'il soit un Dieu compatissant, bien qu'il soit un Dieu lent à la colère. Il nous aime et il a donné son Fils pour nous à la croix. C'est une grande preuve de manifestation d'amour. Et la Bible dit ceci, à peine mourait-t-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourait-t-il pour un homme de bien. Mais Dieu, pour son amour envers les hommes, lorsque nous étions encore des pécheurs, eh bien le Christ, il est mort pour nous, chers auditeurs. Donc quelque part, bien aimé, nous comprenons par ce bien que Dieu nous aime et qu'il a préparé de grandes choses pour nous, chers auditeurs. Je crois, bien aimé, que tu dois comprendre que tu ne peux pas, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui arrive dans la vie, tu ne peux pas remettre en question l'amour que Dieu a pour toi. Tu ne pourras pas remettre en question l'amour que Dieu a pour toi. Quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, quel que soit ce qui peut t'arriver et ce qui va t'arriver, eh bien ne remets jamais en question l'amour que Dieu a pour toi. Je le redis, qui que tu sois, où que tu sois, soyons sérieux, chers auditeurs. Quel que soit ce qui t'arrive ou ce qui pourrait t'arriver, ne remets jamais en question l'amour que Dieu a pour toi. Tu peux remettre pas mal de choses en question. Tu peux remettre pas mal d'amitié en question. Tu peux remettre, bien mes amis, même l'amour de tes parents en question. Mais ne doute jamais de l'amour de Dieu. Donc, nous parlons depuis deux jours, on a fait une première partie. Là, nous faisons une seconde partie des fardeaux que Dieu ne peut pas enlever. Parfois, on a prié pendant des années pour que Dieu enlève tel ou tel fardeau, que Dieu enlève tel ou tel problème. Mais le fait est qu'on est encore toujours bien embêté, n'est-ce pas, avec cet infardeau qui sont coriace, on va dire, qui sont têtus et qui sont là. Des choses, bien aimé, qui nous arrivent. Des choses, bien aimé, que nous aimerions oublier, que nous aimerions, bien aimé, que Dieu enlève, que Dieu enlève cet infardeau, que Dieu enlève certaines choses. Mais cependant, bien aimé, tu te rends compte que malgré tes prières, malgré l'intervention merveilleuse et paternelle de ton pasteur, malgré l'intervention spirituelle du prophète, de l'apôtre, d'un ami ou d'un ami ou d'un frère ou d'une sœur qui prie beaucoup pour toi, malgré tout ça, et de constater que ton problème, que ton fardeau est toujours là. Amen, aimé. Alors, je parle de fardeau. Je ne parle pas d'attaque des démons, d'attaque du diable. Je parle bien de fardeau ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a, mon ami, il y a des fardeaux que Dieu ne peut pas enlever. Amen, aimé. Il ne peut pas enlever certains fardeaux. Amen. Je prends l'exemple de l'apôtre Pierre. C'est un résumé que je fais en ce moment. L'exemple de l'apôtre Pierre qui a dit ceci, qui a dit qu'il a prié trois fois pour que Dieu enlève certains fardeaux dans sa vie. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. C'est quand même incroyable. Un ange était là pour souffloter. Un ange était là, entre guillemets, pour le persécuter, pour le piquer, pour lui donner des coups. Souffloter, c'est donner des coups. Donc, Dieu et l'apôtre Paul a prié. Il a dit qu'il a prié trois fois pour que Dieu puisse enlever cela. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alors, chers auditeurs, chers amis, tu comprends bien que ce n'est pas agréable d'entendre Dieu te dire ça. On aimerait, lorsqu'on prie que Dieu enlève tout de suite, que Dieu nous exhauste. Mais là, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, pardon, et pas le moindre, l'apôtre Paul, il prie pour que Dieu, n'est-ce pas, enlève ce fardeau. Et la réponse tombe. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit de la faiblesse. Alors, chers auditeurs, tu dois comprendre qu'évidemment, ce n'est pas agréable pour Paul d'avoir un démon, un ange de Satan, pour le souffloter. Autrement, il peut lui donner des coups. Alors, il y a beaucoup d'explications théologiques sur ça, mais la plus plausible, c'est que Paul souffrait des yeux. Il avait un problème dans ses yeux. Donc, il a prié pour que Dieu enlève ça, cette écharde de sa chair. Ça lui faisait mal, ça l'incommodait, ça le gênait. Mais Dieu lui a dit, non, 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 ma grâce te suffit, car ma puissance va s'accomplir dans tes faiblesses. Chers auditeurs, c'est important de comprendre ce que Paul a vécu. Et si Paul l'a vécu, et Paul dit, soyez mes imitateurs. Si Paul l'a vécu, c'est parce que quelque part, nous serons, qu'on le veuille ou non, amenés à traverser des types de moments difficiles où on va prier pour que Dieu enlève des fardeaux, il enlève des choses. Mais on sera obligé de se rendre à l'évidence, il y a des choses, des fardeaux que Dieu ne peut pas enlever. Parce qu'à travers ce fardeau-là, à travers ce moment de faiblesse que nous avons, sa puissance va s'accomplir, chers auditeurs. Donc, le premier bien-aimé fardeau, on a vu que Dieu ne peut pas enlever, ils appellent ça des faux fardeaux. Des choses qu'on considère comme étant un fardeau et qui ne sont pas en réalité un fardeau. Qui sont, je dirais plutôt, entre guillemets, une manifestation de la grâce de Dieu. Alors, soyez donc bénis, chers auditeurs. Nous reprenons donc le cours de l'émission par la grâce de Dieu. Et nous savons, bien-aimé, que notre Dieu, il va nous parler parce qu'il nous aime, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est ce grand Dieu glorieux et redoutable. On va voir, bien-aimé, le deuxième fardeau que Dieu ne peut pas enlever ce matin. Alors, on va voir, bien-aimé, ce matin, donc, le deuxième fardeau que Dieu ne peut pas enlever. Il y a le premier fardeau que j'ai appelé, que j'ai dénommé les faux fardeaux, qui ne sont pas des fardeaux, mais qui sont des choses que Dieu, il permet dans ta vie pour te formater, pour t'apprendre des choses. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie pour que tu puisses apprendre certaines choses, pour qu'il puisse manifester sa puissance dans ta vie. Parfois, nous voulons voir la gloire de Dieu, mais sommes-nous prêts à accepter cette écharde comme Paul l'avait dans sa vie, n'est-ce pas? Parfois, nous voulons voir l'option, nous voulons voir des choses, mais sommes-nous, bien-aimés, prêts et prêtes à accepter comme Paul certains fardeaux dans notre vie, certains écharques dans notre vie? Et on est pressés pour que Dieu enlève ce qui fait mal, ce qui nous cause des problèmes. On est pressés pour que Dieu enlève ces choses. Mais en réalité, bien-aimés, regardez, chers auditeurs, Dieu, il est tout-puissant, il est souverain. Laisse-le faire. Tu peux vouloir à tout prix qu'il enlève des choses qui sont nécessaires. En fait, j'ai remarqué que, vous savez que parfois, quelqu'un peut être piqué par un objet, être percé par un objet. Et si vous enlevez l'objet dans son corps sans préparation, vous pouvez tuer la personne. Parce qu'une personne va perdre d'un coup beaucoup de sang. Et vous ne serez pas préparé à ça. Donc, on est parfois, quand quelqu'un est percé par un objet, vous allez voir, on va laisser l'objet dans son ventre, on va l'emmener à l'hôpital. Et avant d'enlever l'objet, on fera tout ce qu'il faut pour voir dans quelles conditions on va enlever cet objet du ventre de la personne. Par exemple, quelqu'un est percé avec un pic, et on va le laisser. Je me rappelle que j'ai été piqué à l'estomac par un clou, et un clou est entré dans mon estomac. On m'a amené à l'hôpital avec le clou dans l'estomac. On n'a pas enlevé. Le médecin n'a pas enlevé parce qu'il craignait qu'en enlevant le clou, ça fasse encore plus de dégâts. C'est pareil, mais il y a des choses, mais qui nous font mal parfois. Qu'on aimerait simplement que Dieu, par un coup de miracle, par un coup providentiel, il enlève ça. Mais il est plus grand que toi. Il est plus sage que toi. Il sait très bien qu'en enlevant certaines choses, brutalement, eh bien, ça ne contribuera pas à ton progrès spirituel. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin ? On va voir ce matin, mes amis, le deuxième fardeau, ce matin, que Dieu ne peut pas enlever les choses. Deuxième chose, que Dieu est bien dans sa grâce, malgré l'amour qu'il a pour toi, malgré l'amour qu'il a pour nous, malgré l'amour qu'il a pour ses serviteurs, pour ses servantes, il y a des choses. Il y a un deuxième fardeau d'autres choses encore, deuxièmement, que Dieu ne peut pas enlever. Alors, je vous invite, Ben-Aimé, à prendre votre Bible, si vous le voulez bien, dans Matthieu 10, verset 38. Alors, prenez votre Bible, s'il vous plaît, dans Matthieu 10, verset 38. Alors, tu prends ta Bible, mon ami, ou que tu sois, qui que tu sois, dans Matthieu 10, verset 38. Quelqu'un nous appelle pour nous lire ce passage, au 05 96, 52, 74, 17. 05 96, 52, 74, 17. Vous nous appelez pour nous lire ce passage, dans Matthieu 10, verset 38. Matthieu 10, verset 38. Vous nous appelez rapidement, chers auditeurs. Matthieu 10, verset 38. Vous nous appelez, s'il vous plaît, pour nous lire ce passage, au 05 96, 52, 74, 17. Donc, 05 96, 52, 74, 17. Donc, c'est Matthieu, Matthieu, chapitre 10, et le verset 38. Matthieu 10, et le verset 38. Vous nous appelez au 05 96, 52, 64, 17. Dieu vous bénisse, chers auditeurs, j'attends votre appel. Amen. Frémésoir, bonjour. Oui, bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour, comment tu vas ? Oui, Guylaine, ça va bien. Très bien, merci. Tu nous appelles, Guylaine, tu nous appelles la métropole. Il ne fait pas aussi chaud qu'en Martinique, mais quand on a du soleil, ça fait du bien au cœur. Amen, amen, amen. Guylaine, on t'écoute. Ok, donc, Matthieu 10, verset 38. Alors, je crois que c'est celui qui ne perd pas la croix, c'est ça, hein ? Oui, en fait, Matthieu 10, c'est le verset 38. Ok. Matthieu 10... Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, obtiendra une récompense de prophète. Amen, amen, continue. Et qui accueille un juste en sa qualité de juste, obtiendra une récompense de juste. Amen. Quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu'une coupe d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. Amen. Je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Tu peux t'arrêter là. Donc, merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu te bénisse. Tu restes à l'écoute ? Oui, bien sûr, bien sûr. Pas de problème. Bon fini, pasteur. A tout à l'heure, bye bye. A tout à l'heure. Donc, chers auditeurs, chers amis, nous voyons, bien aimé, très clairement, ici, chers auditeurs, que le Christ dit que si quelqu'un l'aime, cette personne doit prendre sa croix. Elle doit prendre sa croix, donc, pour suivre Jésus. Amen, amen, amen. Bien aimé, le Seigneur dit que si nous l'aimons, si vraiment nous l'aimons, si vraiment nous aimons Jésus-Christ, amen, si vraiment nous l'aimons, nous devrions prendre notre croix. Notre croix pour quoi faire ? Notre croix pour suivre Jésus. On ne peut pas, bien aimé, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas prendre sa croix, bien aimé, suivre Jésus sans comprendre les conséquences. Donc, chers auditeurs, il y a des conséquences lorsqu'on prend une croix. Et si tu aimes Jésus, tu seras forcément obligé de prendre ta croix. Tu seras, si prendre la croix est une preuve d'amour quand tu vas manifester envers Jésus. Il dit que si quelqu'un m'aime et qu'il veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Note bien, bien aimé, qu'ici, prendre la croix est une manifestation de l'amour qu'on a pour Jésus. Quelqu'un ne peut pas dire, j'aime Jésus et qu'il ne prenne pas sa croix. Aimer Jésus, c'est aussi prendre sa croix. Il n'est pas dit, prenne la croix, mais prenne sa croix. Alors, on va, parce que, bien aimé, il ne faut pas confondre les choses. On va reprendre ce passage, par la grâce de Dieu, dans Matthieu, chapitre 10. On va le reprendre sans plus tarder, chers auditeurs, par la grâce de Dieu. Matthieu, chapitre 10, le verset 38, qu'on va relire ensemble, chers auditeurs. Ici, il est dit, bien aimé, verset 38, il dit que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen, bien aimé. Merci bien. C'est en plus de celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, bien aimé, on voit, bien aimé, que pour suivre Jésus, bien aimé, pour aller vers lui, pour être à lui, le Christ dit lui-même qu'il est primordial de prendre sa croix. En, bien aimé, dans la Bible, la croix est symbole d'ignominie, la croix est symbole de rejet, la croix est symbole de mépris, la croix est symbole d'injure. Bien aimé, le Christ, peut-être que vous ne le savez pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, le Christ a été crucifié nu, complètement nu. La croix est un symbole, bien aimé, de rejet. Bien aimé, la croix est symbole de mépris. Quand le Christ a été crucifié, les passants l'injuriaient, les passants le méprisaient. Parce que c'est ça la croix, la croix engendre ça. Les conséquences de la croix, c'est le mépris, c'est le rejet. Or, tu ne peux pas dire à Dieu d'enlever le mépris, d'enlever le rejet. C'est là le deuxième fardeau que tu ne peux pas enlever dans ta vie. Il peut faire beaucoup de choses pour toi, mais le pactage, les éléments qui accompagnent la croix, il ne peut pas les enlever parce que le mépris, le rejet, l'ignominie, parfois, bien aimé, les injures accompagnent inéluctablement la croix. Bien aimé, je ne sais pas comment dire ça. Pourquoi ? Tu ne peux pas avoir un téléphone sans haut-parleur et sans micro. Ça n'aurait pas de sens. Quel que soit le téléphone que tu as, miniature, téléphone portable ou téléphone de maison, il y a forcément un haut-parleur et un micro. Ces deux choses sont inhérentes, sont compatibles, sont indissociables d'un téléphone. Parce que le téléphone, il faut que tu puisses parler, il faut un micro. Quelle que soit la taille du micro, il faut un micro. Deuxièmement, il faut que tu puisses entendre, il faut un haut-parleur. Donc, bien aimé, il y a des choses qui sont indissociables. Tu ne peux pas apporter ta croix, tu ne peux pas d'une part suivre Christ sans prendre ta croix. Et en prenant la croix, tu dois comprendre que certains éléments accompagnent, sont indissociables de la croix. La croix va apporter le rejet. Tu ne peux pas pleurer, te lamenter, ou clé, comme on dit en créole, parce qu'on te méprise, parce qu'on te rejette. Tu ne peux pas dire à Dieu d'enlever ça. Sinon, il faut qu'il enlève la croix. Et s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de christianisme. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de disciple. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas d'amour pour Jésus. Puisque la croix est une manifestation incontestable de l'amour que tu as pour ton Dieu. La croix, c'est une preuve palpable de l'amour que tu as pour ton Dieu. Donc, après cela, ne viens pas dire à Dieu d'enlever le rejet, d'enlever le mépris qui accompagne la croix. Cher auditeur, est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ? Donc, quelque part, nous comprenons très aisément, cher auditeur. Oh mon Dieu, mon Dieu, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à une personne ce matin qui devrait comprendre ces choses très simplement. Et il se peut que tu as du mal à admettre ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité, bien aimé. Mais tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas dire à Dieu d'enlever l'ignominie lorsque tu es méprisé, lorsque tu es rejeté, tu vas pleurer, tu vas te lamenter, mais tu dois arrêter avec ça. Dieu ne peut pas enlever dans ta vie le rejet. Tu seras rejeté, tu seras méprisé parce que tu as ta croix. La croix fait attire, la croix est accompagnée de rejet, la croix est accompagnée de mépris. Tu ne peux pas t'en soustraire. C'est très simple à comprendre, cher auditeur. Donc, ce fardeau-là qui accompagne la croix, ce partage, cet ensemble d'éléments qui accompagnent la croix, mépris, rejet, ignominie, etc., tu ne peux pas dire à Dieu de l'enlever. Ce n'est pas possible, mais tu ne peux pas dire à Dieu d'enlever ces choses dans ta vie. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas pensable parce que ça accompagne la croix. La croix n'existe pas sans ça. Ça fait partie intégrante de la croix. L'ignominie, le rejet, le mépris des gens, ou parfois ils ont haïens, ils ont parlé au tatou, tu n'as rien fait aux gens, ils ne te supportent pas, ils ne t'aiment pas, on fait l'hypocrisie avec toi, les gens te parlent. Il y aura, en créole, je veux dire, c'est en créole, mais il n'y aura pas l'épure, mais pas bien épure. Ça, c'est courant. Ça fait partie du partage des éléments qui accompagnent la croix. Est-ce que tu vas pleurer au pied de Dieu ? Je n'ai prié pour dire à Dieu d'enlever ça. Ce n'est pas possible. Ça fait partie de la croix. C'est indissociable de la croix. Donc, quand tu vas jeûner, prier, pour dire à Dieu que telle personne te méprise parce que tu es chrétienne, telle personne t'injurie, mon Dieu, parle-lui afin qu'il arrête de me persécuter à cause de ma foi. Non, tu ne dois pas prier comme ça. Parce que Dieu ne peut pas exercer une telle prière. Je me rappelle très bien que les disciples, lorsqu'ils ont été flageolés à cause de la croix, ils n'ont pas dit à Dieu d'enlever les flageolations. Ils n'ont pas dit à Dieu de punir leurs bourreaux, leurs tortionnaires. Ils étaient joyeux. Joyeux d'avoir reçu des coups à cause de Christ, à cause de la croix. Amen. Donc, nous avons parfois le mauvais comportement par rapport aux éléments qui accompagnent la croix. Je vous dis bien très souvent, bien aimé, nous avons parfois malheureusement le mauvais comportement par rapport aux éléments qui accompagnent la croix. Et, bien aimé, souvent, bien aimé, la croix ne produit pas en nous, bien aimé, les fruits escomptés. Parfois, la croix ne produit pas en nous les fruits escomptés. Pourquoi ? Parce qu'on a la mauvaise réaction par rapport à la croix. Parfois, bien aimé, le mépris est là, le rejet est là. Comment dirais-je encore ? Les injures sont là, les calomies sont là par rapport à la croix. Et parfois, ton comportement consiste à prier Dieu pour que Dieu enlève ses injures, ses mépris. Mais, je te le redis encore une fois de plus, Dieu ne peut pas enlever ça. Ça fait partie, sinon ce n'est plus une croix. Sinon, tu ne suis plus Christ. Sinon, il n'y a plus cette manifestation d'amour envers Dieu, envers Christ. S'il faut que Dieu enlève les mépris, les rejets, comment dirais-je, tout ce qui accompagne la croix, il faut qu'il enlève la croix. Puisque ça fait partie de la croix. C'est intégré à la croix. C'est fusionné à la croix. Ça accompagne la croix. La croix est un pactage. La croix est un ensemble. Il y a la croix et tout ce qui accompagne la croix. Je prends un exemple au niveau militaire. Il n'y a pas de porte-avion sans navire accompagnateur. Chaque porte-avion a au moins cinq ou six navires qui l'accompagnent. On ne sait jamais. Ça n'existe pas de porte-avion qui navigue sur les océans tout seul. Il y a forcément, bien aimé, soit des avions, soit des navires qui accompagnent le porte-avion. Il n'y a pas de porte-avion sans avion. Puisque le nom, c'est porte-avion. Donc forcément, sur le porte-avion, il y a des avions. Puisque son nom, c'est porte-avion. Charles de Gaulle, il y a beaucoup d'avions dessus. Parce que c'est un porte-avion. Son nom, c'est comme ça. La croix, c'est pareil. La croix est faite pour ça. La croix est symbole de mépris, symbole de rejet. Alors maintenant, tu dois changer d'attitude. Tu dois changer de comportement. Et commencer à faire comme les disciples, à être content quand tu es méprisé par rapport à la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Cher ami, je ne suis pas en train de vanter des choses pour agrémenter, n'est-ce pas, une émission. Je suis en train de te dire la vérité. Une vérité que tu dois considérer, prendre en considération. Tu ne peux pas demander à Dieu d'enlever les éléments qui accompagnent la croix. L'ignominie, le rejet, le mépris. Tu ne peux pas faire ça, chers auditeurs. Il est inconcevable de penser à la croix, de dire qu'on a pris sa croix, bien-aimé, et de ne pas vouloir être invertivé, de ne pas vouloir être méprisé, être rejeté. La vérité ne va même pas demander à Dieu d'enlever ça. Il ne peut pas le faire. Amen, mesdames, est-ce que quelqu'un me comprend ? Amen. Mesdames, donc, il est dit aussi que si quelqu'un, il est dit au verset 38, toujours de Matthieu dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Mesdames, il est parlé de sa croix. Il n'est pas parlé de la croix, mais de sa croix. Ça devient une histoire personnelle. Amen, mesdames, c'est une histoire, ce n'est pas une histoire, comment dirais-je, anonyme. Ce n'est pas une histoire anonyme, c'est une histoire, bien-aimé, personnelle. La croix est une histoire personnelle. Amen. Il est parlé de celui qui m'aime, verset 38, donc il dit que celui qui ne prend pas sa croix. Donc, mais ce n'est pas la croix de Jésus, mais tu as ta propre croix. Ce n'est pas la croix, ce n'est pas impersonnel. Cette croix-là devient ta croix, ton histoire, ton CV, ton historique, ton histogramme. Appelle ça comme tu veux. Mais la croix n'est plus la croix. La croix n'est plus une croix. La croix devient ta croix. Il dit que Christ dit, ici, bien-aimé, dans Matthieu 10, verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix. » apportait la sienne. Le brigand apportait la sienne. Moi, j'apporte ma croix. Toi, tu dois apporter ta croix. Les parents ne peuvent pas apporter la croix pour les enfants. Les enfants ne peuvent pas apporter la croix pour les parents. Le pasteur ne peut pas apporter la croix pour ses fidèles. Mais ce n'est pas réalisable, ce n'est pas concevable. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin ? Je dis, bien-aimé, que tu dois comprendre très simplement que ta croix, la croix devient ta croix. Le Christ parle de sa croix. Mais il y a une histoire personnelle, intime, à établir entre la croix et toi. Ça devient une histoire étime. Ça devient une histoire personnelle. Ce n'est pas anonyme. C'est une histoire, bien-aimé, personnelle qui va s'établir entre la croix et toi. Est-ce que tu me comprends ce matin ? Alors, bien-aimé, beaucoup, il n'y a pas d'intimité entre eux et la croix. Mais parfois, nous ne progressons pas dans la vie chrétienne. Parfois, comme dit Paul, Paul dit qu'il ne veut pas souffrir en vain. Tant qu'à faire, souffrir, d'accord, mais souffrir judicieusement. Je suis d'accord pour souffrir. Je suis d'accord pour être méprisé. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais je parle, bien-aimé, de supporter, de supporter patiemment la croix. Amen. Je parle, bien-aimé, de porter sa croix. Et vous ne pourrez pas demander à Dieu, vous ne pourrez pas demander à Dieu après d'enlever, comme j'ai dit, tout ce qui accompagne, tout ce qui fait partie intégrante de la croix. Ce n'est pas possible de faire ça. Tu ne peux pas enlever les éléments, les fardeaux qui accompagnent cette croix. Est-ce que tu me comprends ce matin ? Donc, chers auditeurs, ce n'est pas bien de jeûner pour ça. Par exemple, je n'ai prié pour ça. Tu auras beau prier, tu auras beau demander à Dieu d'enlever l'ignominie, le rejet qui accompagne la croix, il ne peut pas le faire. Amen, mémé. Si par mégarde, tu vois que tu n'es plus méprisé à cause de la croix, ce n'est pas Dieu qui a enlevé ça, c'est toi qui l'as enlevé. Je m'explique. Je reprends, je redis. Si par mégarde, par malheur pour toi, parce que ce n'est pas un bonheur, c'est un malheur, tu vois que tu n'es plus méprisé par rapport à la croix. Dis-toi bien que ce n'est pas Dieu qui a enlevé ça, c'est toi-même. Parce que la croix, ce n'est pas Dieu qui te l'impose, mais c'est toi qui dois prendre ta croix. Amen, mémé. Donc, tu ne peux pas lui demander d'enlever quelque chose qui ne t'a pas imposé. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui ? Donc, la croix est une histoire personnelle, une histoire intime entre toi et ton Dieu. C'est-à-dire que le Christ, je le rappelle, je le répète, je me reprends, je redis encore la même chose pour que vous puissiez bien être imprégné par cela. N'est-ce pas, chers auditeurs ? Le Christ dit que celui qui ne prend pas sa croix, ce n'est pas, comme j'ai dit, la croix, ce n'est pas une croix. Mais il parle de sa croix, ça devient ta propriété, ça devient une histoire, un personnel entre toi et Dieu. Autrement dit, mon ami, quelque part, tu dois accepter ces choses. Tu dois accepter d'être méprisé à cause de la croix. Tu dois accepter d'être rejeté à cause de la croix. Ne pas avoir honte, ne pas te lamenter, mais au contraire, te réjouir. Je te rappelle que les disciples ont été flageolés, n'est-ce pas, à cause de la croix. Et quand ils ont été flageolés, ils sont partis joyeux, heureux d'avoir reçu des coups pour Jésus, pour la croix. Donc, la bonne attitude à avoir, ce n'est pas de demander à Dieu d'enlever les mépris de la croix, mais d'avoir la force de se réjouir alors qu'on est méprisé, alors qu'on est rejeté à cause de la croix. Beaucoup de chrétiens, eh bien, ils font partie de ceux qui souffrent, souffrent bêtement. Ils souffrent inutilement. Leur souffrance n'est pas productive. Leur souffrance, souffrance spirituelle, n'est pas lucrative. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'ils souffrent bêtement. Parce que quand tu es méprisé par rapport à la croix et quand tu te plains au pied de la croix et quand tu te plains auprès de Dieu, tu souffres d'une part et tu souffres encore parce que tu vois que Dieu n'enlève pas la souffrance. C'est deux souffrances inutiles. Deux souffrances où tu perds ton temps. Deux raisons que tu es en train de souffrir. En plus, tu ne comprends pas pourquoi Dieu n'enlève pas la souffrance par rapport à la croix. Parce que tu souffres par rapport à la croix. Tu es méprisé au travail, dans ta maison, par ton mari, parce que tu es chrétienne. Donc, c'est par rapport à la croix que tu souffres. Tu regardes ton épouse, son comportement, tes enfants, leur comportement. Et parce que tu es chrétienne, tu souffres pour eux. Donc, si tu n'es pas chrétienne ou chrétien, tu n'aurais pas souffert. Mais là, tu souffres parce que tu portes une croix quand tu regardes tes enfants. Donc, tu ne peux pas demander à Dieu d'enlever ça. Ces souffrances-là, qui sont là, qui accompagnent la croix, sont indissociables de la croix. Leur bon comportement adéquat, c'est te réjouir. Et oui, c'est fort, c'est dramatique de dire ça. Comment le frère Subbon peut me dire de me réjouir alors que je suis persécuté à cause de la croix ? Mais oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est le comportement à voir. Oui, c'est le comportement adéquat. Pourquoi tu souffres ? À cause de la croix ? Ne pleure pas. Réjouis-toi. Ne va pas pleurer sur le pied de Dieu pour lui demander d'enlever la croix. Il ne le fera pas. Parce qu'il ne peut pas le faire. Parce que c'est indissociable. La souffrance qui accompagne la croix est indissociable de la croix. Ça va de pair. Ça va ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Chers auditeurs, comme j'ai dit, le titre de l'émission, c'est « Des fardeaux que Dieu ne peut pas enlever ». Amen. Donc, ces choses qui accompagnent la croix, Dieu ne peut pas les enlever. Tu auras beau journée, tu auras beau prier, il ne peut pas les enlever. Amen, chers auditeurs. Est-ce que tu me comprends ? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin ? Amen. Donc, bien aimé, nous voyons, chers auditeurs, chers amis, que Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas enlever. Il y a des fardeaux qu'il ne peut pas enlever. Les fardeaux, les mépris, les injures, l'ignominie, c'est un partage d'un fardeau qui accompagne la croix. Tu ne peux pas l'enlever. Ça fait partie de la croix. Or, si tu suis Christ, c'est parce que tu as pris ta croix. Et la croix devient une histoire personnelle. Bien aimé, quand tu souffres par rapport à la parole de Dieu, réjouis-toi. Dis gloire à Dieu. C'est un privilège que tu as de souffrir à cause de ta foi en Christ. Comment dire ? À cause de la croix. C'est un privilège, chers auditeurs, de souffrir par rapport à la croix. Mon ami, ce matin, c'est beau. C'est merveilleux de comprendre ces choses. Mais c'est extraordinaire de comprendre ce qui se passe ici. Dieu ne peut pas enlever la souffrance qui accompagne la croix. Dieu ne peut pas enlever l'ignominie qui accompagne la croix. Tant que la croix existe dans ta vie, tant qu'il y aura du rejet, de l'ignominie et du mépris. Mais ça doit contribuer, ces choses doivent contribuer, n'est-ce pas, à la manifestation de la gloire de Dieu. Mais oui, ça contribuera, quand tu le veuilles ou non, à la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ce matin ? Alors, quelqu'un nous appelle pour nous lire dans Philippiens 3, verset 18. Prenez vos bibles, s'il vous plaît, dans Philippiens 3 et le verset 18. Je vous attends, vous nous appelez au 05 96 52 74 17. Philippiens 3, verset 18. Donc, Philippiens 3 et le verset 18. Quelqu'un nous appelle rapidement pour nous lire ça au 05 96 52 74 17. Vous nous appelez rapidement, s'il vous plaît, 05 96 52 74 17. Philippiens 3 et le verset 18. Je vous attends au bout du fil. 05 96 52 74 17. Philippiens 3 et le verset 18. Amen. Donc, Philippiens, Philippiens, donc, chapitre 3 et le verset 18. Vous nous appelez au 05 96 52 74 17. Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Alors, Philippiens, chapitre 3, verset 18. Vous nous appelez donc au 05 96 52 74 17. Nous sommes en direct, s'il vous plaît, donc, au 05 96 52 74 17. Pour nous lire ce passage, donc, Philippiens, chapitre 3 et le verset 18. Nous sommes en train de voir ce matin, donc, les fardeaux que Dieu ne peut pas enlever dans notre vie. Amen. Alors, j'attends encore un peu, donc, sinon, je vais lire personnellement. Mais vous pouvez donc appeler, je le rappelle, au 05 96, donc, 52 74 17, pour nous lire ce passage, donc, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur répande sa grâce dans votre vie. Abonnez-vous à mon cher auditeur. Que Dieu vous fasse grâce. 05 96 52 74 17. Alors, Philippiens, 3, verset 18. On va prendre un appel. FMSOA, bonjour. Allô ? Vas-y. Vas-y, Mathis. Hé, Mathis, comment vas-tu ? Bien. Vas-y, on t'écoute, Mathis. Philippiens, 3, verset 18. Que vous avez un eau, car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant, j'en parle en pleurant. Merci beaucoup, Mathis. Dieu te bénisse. Merci. D'accord, bye. Alors, bien-aimés, je vous ai dit qu'il y a des fardeaux qui accompagnent la croix, qui font partie intégrante de la croix, que Dieu ne peut pas enlever. Tu ne peux pas lui demander d'enlever ça. Ça fait partie de la croix. La croix n'existe pas sans ces fardeaux, le rejet, l'ignominie, le mépris. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas une croix. Si dans ta vie, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de mépris, c'est que tu n'as pas de croix, tu n'as pas de croix. Ça veut dire que tu n'es pas dans le sucre du Christ. Tu peux être dans l'église et puis tu n'as pas de croix. Tu peux être dans une église où tout le monde porte sa croix et que toi, tu n'as pas de croix. Ça peut arriver parce que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Quand tu as établi une relation avec Jésus-Christ, bien-aimés, très simplement, il y a la croix qui est dans ta vie. Et la croix dans ta vie génère forcément le rejet, le mépris, injure, etc., incompréhension, etc. Ici, notre frère Mathis nous a lu ce passage, dans Philippiens 3, verset 18. Il a dit, bien-aimés, qu'il y en a, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. L'apôtre Paul, bien-aimés, parle d'hommes et de femmes qui sont là, qui sont les chrétiens, mais en réalité qui marchent en ennemis de la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la croix est quelque part dans leur vie, mais ce n'est pas intégré à leur vie. Il n'est pas parlé de leur croix, il est parlé de ceux qui marchent en ennemis, au verset 18, de la croix. On voit bien-aimés que quelque part, ils n'ont pas de relation avec la croix. Puisqu'il n'est pas dit leur croix, il dit la croix. Donc, quelque part, ces gens qui sont à l'église de Philippe, l'apôtre Paul pleure sur leur vie parce qu'ils sont religieux, mais en réalité, ils n'ont pas de relation avec la croix. Puisqu'il dit qu'ils marchent en ennemis de la croix, pas de leur croix, mais de la croix. Il n'y a pas d'adjectif possessif. Ce n'est pas une possession. Il ne dit pas de leur croix, mais il dit de la croix. Donc, quelque part, bien-aimés, il y a des gens, bien-aimés, qui n'ont pas établi de relation personnelle avec la croix, bien-aimés, et qui marchent dessus quoi en ennemis de la croix. Autrement dit, bien-aimés, quelque part, dans leur vie, eh bien, ils sont en train de fuir, de combattre les outrages, de combattre l'ignominie, de rejeter l'ignominie qui devrait accompagner leur croix. Mais ce n'est pas la réalité. Ils vont tout faire pour ne pas déplaire aux hommes. Ils vont tout faire pour éviter le crachat. Ils vont tout faire pour éviter d'être pris à partie à cause de leur foi. Parfois, nous sommes en train de caresser les gens dans le sens du poil pour ne pas subir le mépris, pour ne pas subir le rejet. Et quand tu fais ça, tu déplaies à Dieu. Il y a des versets qui le disent. Tu déplaies à Dieu forcément. Tu plais aux hommes, c'est vrai, mais tu déplaies à Dieu. Parce que quand tu marches en ennemi de la croix, c'est vrai que tu n'auras pas de rejet. Tu n'auras pas de mépris. On ne te méprisera pas. On ne va pas t'outrager par rapport à la croix. Puisque la croix n'est pas tienne. Il est parlé de la croix. Donc, il n'y a pas de relation qui a été établie, n'est-ce pas, entre trois et la croix. L'apôtre Paul dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ce n'est plus la croix, c'est la croix de Christ. Or, Christ a dit que chacun prenne sa croix. Mais là, quelque part, ils n'ont pas fait sienne. La croix de Christ n'est pas devenue leur croix. Il n'y a pas de relation intime, de relation de possession, d'intimité qui a été établie entre eux et la croix. La croix reste dans leur vie la croix de Christ. Et c'est terrible, dramatique. Et l'apôtre Paul, il dit qu'il en parle en pleurant. Et la fin du verset, il dit que leur fait sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Amen. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mes amis, et sournoisement, nous sommes en pleine dedans. Nous sommes au bon milieu de cette époque que Paul décrit ici en parlant aux Philippiens. Mes amis, quand vous vous entendez parler de doctrine de la prospérité, c'est des gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent pas au ciel. La doctrine de la prospérité, c'est une doctrine qui est basée sur les richesses de la terre. Ils ne pensent qu'à ça, qu'à leur ventre. Et si Paul était encore là, il aurait pleuré sur ces gens qui prêchent une telle doctrine. Amen, chers auditeurs. Comprenez-vous que le temps est arrivé, chers amis auditeurs, auditrices. Le temps est arrivé pour qu'on puisse comprendre qu'il y a des fardeaux. Il y a des choses que Dieu ne peut pas enlever. Amen, mes amis. L'ignominie, le rejet qui accompagne la croix va toujours être dans ta vie. Ne pleure pas. Ne te lamente pas. Ne dis pas à Dieu, enlève, enlève, enlève. Mais au contraire, quand tu es méprisé par rapport à la croix, à ta foi en Dieu. Quand tu es méprisé par rapport à ta foi en Dieu. Quand tu es rejeté par rapport à ta foi en Dieu. Réjouis-toi. Réjouis-toi, mon ami. Réjouis-toi. Amen. On va aussi lire, bien-aimé, dans Marc 15, verset 21. Marc 15 et le verset 21. Marc, vous prenez votre Bible, bien-aimé, dans Marc chapitre 15 et le verset 21. Marc 15 et le verset 21. Alors, on va relire ce passage ensemble, bien-aimé. Marc 15 et le verset 21. Quelqu'un nous appelle pour nous lire ça, s'il vous plaît. Donc, Marc chapitre 15 et le verset 21. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes en train de voir, bien-aimé, les fardeaux, les échardes que Dieu ne peut pas enlever dans ta vie. Amen. Tu as beau prier pour ça, mais ça fait partie de la croix. Ça fait partie intégrante de la croix. C'est inhérent à la croix. Dieu ne peut pas l'enlever. Amen, chers auditeurs. Donc, Marc 15 et le verset 21. Je t'attends au bout du fil. Marc 15 et le verset 21 pour terminer. Amen. 0, 5, 96, 52, 64, 17. Oh, que Dieu soit béni. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alors, Marc chapitre 15 et le verset 21, chers auditeurs. Oh, mon Dieu, mon Dieu, que Dieu soit béni. Marc 15 et le verset 21. Amen. Marc 15 et le verset 21 que je vous invite à prendre sur l'auditeur. Amen. Que Dieu soit béni. Marc 15, verset 21. Alors, si il n'y a personne pour l'instant, je vais lire rapidement ce passage. Ils forcèrent, ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs. Simon de Sirène, père d'Alexandre et de Rufus. Amen. Alors, les choses sont précises, bien-aimés. Alors, ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs. Il s'appelait Simon de Sirène, père d'Alexandre et de Rufus. Alors, bien-aimés, les soldats romains, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vu un passant, quelqu'un qui s'appelle Simon de Sirène. Ils l'ont obligé à porter la croix de Jésus. Ce qui veut dire, bien-aimés, que parfois, nous sommes des chrétiens et parfois, on fait la chose par obligation. On supporte par obligation. Mais à la première occasion, on se débarrasserait bien volontairement de la croix. Je dis bien que parfois, très souvent, mais comme c'est le cas ici, on a forcé, on a obligé. Vous savez que les Romains étaient très, 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 très féroces, très autoritaires. Ils ont pris Simon de Sirène et ils l'ont obligé, ils l'ont forcé. La Bible dit qu'ils ont forcé Simon de Sirène à porter la croix de Jésus. Donc, ce que je veux dire par là, bien-aimés, c'est que parfois, nous avons des fardeaux qu'on nous a obligés à porter. Mais en réalité, bien-aimés, à la première occasion, nous-mêmes, on va s'en débarrasser. On n'aura même pas à prier Dieu pour cela, de l'enlever, parce que nous-mêmes, on va nous en débarrasser. Chers auditeurs, parfois, bien-aimés, comme j'ai dit, nous, nous crions vers Dieu, nous aimerions qu'il nous délivre de certaines choses, qu'il enlève certains fardeaux, et parfois, plus tu pries et moins tu vois que le fardeau est enlevé. Pousse-toi la question, est-ce que ce n'est pas une écharpe comme Paul que tu portes ? Amen. Est-ce que ce n'est pas quelque part dans ta vie une écharpe où Dieu veut créer en toi un créneau de faiblesse pour que sa gloire puisse se manifester ? Je dis bien, est-ce que parfois dans ta vie, as-tu examiné ? As-tu compris ? Parce que dans ma vie, il y a eu des fardeaux, il y a eu des moments difficiles, mais avec le temps, avec la prière, j'ai compris que c'était Dieu préparer une piste d'atterrissage pour sa gloire, pour le cargo, pour l'avion cargo qui allait atterrir. Amen. Parfois, Dieu a besoin de créer dans ta vie une piste d'atterrissage. Parce que ce qui arrive pour toi, ce sera porté par un avion cargo et Dieu a besoin qu'il atterrisse. Dieu va créer dans ta vie une piste d'atterrissage pour que sa gloire se manifeste. Et parfois, il a dit à Paul d'ailleurs que ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Amen. Que ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Demain, quelque part dans ta vie, arrête de prier pour certains fardeaux, demandant à Dieu de l'enlever. Tu pries depuis bien longtemps, demandant à Dieu d'enlever des fardeaux dans ta vie. Et tu vois bien qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas enlevé. Arrête de prier pour ça. Commence à glorifier Dieu, à dire merci. Si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de ton nom. Merci, Seigneur, mon Dieu. Si j'endure ça, c'est par rapport à toi que ton Seigneur soit béni. Mes chers auditeurs, soyez bénis. Soyez bénis, chers amis. Sous-titrage ST' 501